Moses Saounet, acteur, comédien, producteur, réalisateur et créateur du concept ivoirien Rimbo Rimba. Voilà c'est un peu ça. Donc en gros, Rimbo Comédie, c'est un label, si vous voulez, c'est un esprit pour mettre en avant tout ce qui est humour, tout ce qui est artistique, qui est en développement et en même temps qui est en confirmation. Voilà. En gros, il n'y a pas de nombre précis d'acteurs, mais on mettra à travers les différentes dates, on mettra en avant les comédiens qui sont en vogue. C'est-à-dire chaque deux mois, on aura des comédiens qui seront en tête d'affiches. Et pour les éditions qui vont suivre, on aura d'autres comédiens, par exemple Observateur, on aura Kebaro, on aura Jennifer Kissy. Si elle veut bien faire One Match en solo, Eunice Junon. Voilà. L'objectif, c'est de promouvoir les web comédiens qui veulent vraiment se faire valoir, qui veulent parler à leurs fans directement et vraiment de manière discrète et en même temps ordonnée. On a créé Rimo Comédie juste pour faire plaisir à tous ceux vraiment qui ont du talent, qui veulent s'exprimer auprès des personnes vraiment qui veulent apprécier les talents. Aujourd'hui, nous, on est arrivé à un stage où maintenant, oui, faire, c'est bon, mais avoir de l'argent aussi, ça fait avancer aussi les choses. Donc, nous sommes les deux producteurs de ce mouvement. Mais en même temps, on accompagne, en même temps, il y a un staff qui nous suit, tu vois. Ce n'est pas de la plaisanterie, c'est très bien organisé. Donc, on va un peu, un peu. C'est juste comme une tournée européenne. Rimo Comédie, c'est comme une tournée européenne. Aujourd'hui, ça peut se passer à Abidjan, comme demain, ça peut se passer à Gagnoua, comme après, demain, ça peut se passer à Mar. C'est Rimo Comédie. Ça veut dire que nous, on sélectionne les talentueux de s'exprimer, en fait. Parce que tu peux avoir un talent, mais ça ne te permet pas de t'exprimer. Tu t'exprimes comment ? Donc, nous, c'est le label qu'on a créé pour permettre à des talentueux de s'exprimer vis-à-vis de les fanatiques, en fait. Rimo Comédie, ce n'est pas un petit label. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens, mais en même temps que le mouvement, aussi, là, c'est un grand mouvement. C'est un grand mouvement. Aujourd'hui, tu as vu Oswa de Gagnoua, Demel à Djamal, tu peux voir. Il faut croire en ce que tu fais, mon frère. On invite tous les comédiens à nous contacter parce que ce n'est pas un petit mouvement. Ce n'est pas un mouvement de jalousie où tu as 100 mètres, tu as le mouvement et puis tu es gris, ton coeur te fait mal. Non. Nous, c'est un mouvement de rassemblement pour qu'on puisse s'aimer et avancer parce que nos grands-femmes n'ont pas pu faire ça dans la musique ni dans la comédie. Donc, nous, on s'est mis ensemble pour développer ce mouvement, pour dire, écoutez, la comédie, c'est quelque chose qui nourrit son art. Mais si on ne se met pas ensemble, vraiment, ça serait un peu difficile pour que quelqu'un puisse s'en sortir dans ce mouvement. Donc, on invite tous les comédiens qui sont talentueux à nous pour qu'on puisse aussi les faire avancer parce que c'est les Tangoros qui sont pour. Maintenant, les Tangoros ne veulent pas manger seuls, ils veulent partager l'esprit de créativité à des jeunes petits frères qui veulent nous ressembler. Pour le premier spectacle Orof, ce sont les Abidjanais qui sont en tête d'affiche. Comme on a créé le Rainbow Comédie ensemble, on met en avant le concept les Abidjanais qu'on a créé ensemble, d'abord. Il y aura Oswa de Gagnoua, il y aura Jennifer Kissi, il y aura Stratège, il y aura Fabrice Vorace, c'est les jeunes du Maurice qui sont vraiment actifs sur les réseaux sociaux et le spectacle va durer deux heures de temps. Tu viens, tu t'assoies, tu perds tes 10 000, tu as droit à une consommation déjà, tu ris jusqu'à ce que tu tombes. Tant que tu ne tombes pas, on n'arrête pas. Notre comédie est censée déconcentiser la jeunesse ivoirienne actuellement qu'il y a en défaillance. Quand je parle de défaillance, tu sais de quoi je parle. Je parle de la prostitution, je parle de la drogue, je parle de chômage, je parle des enfants désespérés. Bon, nous, tout ça là, ce n'est pas là. Nous, on interpelle les gens qui ont beaucoup d'argent, qui perdent beaucoup de champagne dans les bains, ils n'ont qu'à regarder un peu d'une autre vision là. Il ne serait-ce que si tu perds deux sacs de riz somo aux orphelins comme ça, Dieu débloque tes affaires. Donc ça aussi là, c'est le rythme comme du club qui fait ça. Donc tu vois, on a beaucoup de projets. Mais vous attendez quoi ? Venez, venez-nous en bara. Venez, venez-nous en bara. Ne regardez pas le mouvement. Donc, moi aussi, j'interpelle le gouvernement pour dire que le travail qu'on fait aussi, c'est le travail du gouvernement. Voilà, madame Kandia Kamara. Voilà, Kandia Kamara, tu sais que, voilà. La défense, tous les ministères. Bon, voilà. Nous, le baraque, on est très fort, là, sur ton baraque. On sait que tu n'as pas le temps, donc nous, on fait ça pour toi. Donc, si tu vois ça quelque part, on rentre dans notre contact. Parce que nous, on n'a pas les moyens. C'est que nous, on a la santé, donc on fait. Tu vois, la dernière fois, on a fait une vidéo où on a critiqué un peu les routes, les villes, les villes, les routes. Voilà. Ils ont compris, ils ont venu faire les routes. Bon, tout ça, tu vois, voilà, c'est le bara. Nous, là, on est comédiens, on est là pour dénoncer les mouvements que le gouvernement ne voit pas. Le gouvernement n'a pas quatre oeils. Nous, on a les quatrièmes oeils. Justement, on va participer à la... Nous, à la Gagnoua, elle est venue avec cinq cas. J'ai dit, mais comme les rinmo komédi, ça se fera au roof sur cinq dates, on lui a dit qu'on va prendre un peu, un peu. Ceux qui sont arrivés, ils n'ont qu'à se retourner un peu, on va prendre un peu, un peu. Ils vont venir. Parce que y'a nos frères aussi d'Abidjan qui ont payé leurs tickets déjà. Parce que je vous annonce que tous les spectacles qu'on va faire seront gichets fermés. On n'est pas là pour s'amuser. Nous, à la Gagnoua, il faut les préciser sans se plaindre. Mes parents de Gagnois, s'ils les a chassés, c'est vrai qu'ils ont la rancune en eux, mais on doit leur expliquer que c'est un truc classe, le rimbo-comédie, parce que le lieu qu'on a pris, le roff ou le rouff, c'est ça, voilà, c'est un truc classe, c'est-à-dire c'est une autre dimension de l'humour, l'humour de façon classe. Donc mes parents de Gagnois, pardonnez, ne vous fâchez pas, si Mosez vous a fait retenir les cas, ne vous fâchez pas, quand ça sera au palais de la culture, parce qu'on fera aussi d'autres éditions au palais de la culture, vous allez remplir les 12 cas qu'il y a payé là, et puis vous allez venir. Les tickets sont disponibles, et je vous laisse le contact, c'est le 67 64 51 17. Vous réservez votre ticket, vous envoyez l'argent, soit pour Orange Monnaie, ou vous remettez, vous contactez le tenancier de la caisse et tout, et votre ticket vous sera remis par mail, ou par WhatsApp. Le ticket est virtuel, on ne fait pas impression des tickets, c'est virtuel. On est connecté, tout ce qu'on fait est difficile sur les réseaux sociaux, le ticket aussi est connecté. Voilà, tu perds tes 10 minutes, tu viens, le samedi, on ne va pas ticket. Si tous ceux qui ont payé les tickets jusqu'au vendredi, ils viennent, ils vont rentrer, on s'enjaille, ils vont rire, ils vont entendre les conseils, ils vont comprendre qu'ils doivent nous aider, et puis on avance. Je tiens à préciser que l'événement organisé par Mosiah Flowers, qui est une entreprise de jeunes, qui est gérée par une jeune dynamique, qui s'appelle Manuela Kona. Voilà, et tout ça, on travaille avec des jeunes pour encourager l'entrepreneuriat. C'est notre responsable. Voilà, on ne se dit pas qu'on est des stars, on va travailler avec des gens qui ont réussi, on se développe entre nous, on se dit que c'est notre priorité. Si nos dévancés ne le font pas directement, nous on le fait pour leur dire que c'est possible de courir la jeunesse ici, et c'est possible de réussir ici. Voilà. En moi, il vient, ma musique aussi, passer des messages, c'est la même chose. Donc venez massivement, ce n'est pas un petit mouvement. La comédie, la Dieu nous a fait grâce, on a retrouvé le talent en nous, quand on marchait. Donc on est en train de mettre ça en valeur, pour ce que nos grands-fois n'ont pas pu faire. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui se passent, on n'invite pas les jeunes. Maintenant, nous là, on a développé notre label, nous on veut inviter tout le monde. Parce qu'il faut que tout le monde s'exprime, c'est important, vieille mon gars. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de travailler dans le bureau. Donc nous là, on est venus pour faire le réglutement de ça. C'est des années que tu es chez toi là-bas, tu fais rire tes parents, la champion, il faut nous contacter, nous on est là pour bien t'encadrer. C'est nos barres. C'est pourquoi on a créé ça. On appelle ça tourner, tourner de la comédie. Tu sais que tu es derrière, tu fais rire ton papa qui n'a jamais rire pendant 30 ans. Viens derrière nous, sur nos barres là, nous on n'a plus rien fait fort. Quand tu nous dis qu'on t'y rit, il rit. Sur nos barres tu vois, voilà, tu vois, et c'est ça là, il y en a réfléchi. Donc, de grâce, les Ivoiriens pardonnés, vivons dans la paix. Aimons-nous étant vivants. Si vous êtes là, vous riez à la maison, son gros nez, il nous fait rire, il nous fait rire, il nous fait rire, on n'a plus besoin de ça. Venez nous soutenir au rauf là-bas, venez payer 10 000. Tu ris, tu bois, tu prends ta gueule, vous pâtes, c'est le mariage tout ça là. Parce que nous les artistes là, on vous fait rire, on vous donne de la bonne humeur, mais après on vient lancer à soi. C'est pas normal mon grand frère, c'est pas normal. C'est pas normal, si vous ne nous soutenez pas, comment on va faire pour vivre ? On doit payer nos factures, on doit payer nos médecins, donc venez nous soutenir. Comme le vieux père Goua a dit, la personne qui ne vient pas, il est engagé. On a cotisé pour venir faire nos moments. Maintenant ceux qui sont rentrés, maintenant, pour venir nous soutenir, 100 ans de protection de vie dans les vies. Voilà, c'est très important. Monsieur Ali Kayat, 100 ans de protection. Vas-y, dis-le non, et puis moi il met 100 ans, dis-le non. Monsieur Ali Kayat. Monsieur Bilal, 90 degrés, 100 ans de protection. Ouais, accordé. Monsieur Ousmane Dramira, 100 ans de protection. Accordé. Monsieur Enoch, ETSK Martin, 100 ans de protection. Accordé. Voilà. Y'a qui encore ? Africa Radio, trace Africa ici en Jaé. 100 ans de protection et de vie. Non, comme eux là, c'est les mongos qui nous posent des questions. 200 ans. Voilà. 200 ans de protection. Voilà. C'est tout. On a pu dire qu'on est aussi, 100 ans. 1000 ans. Mais voilà. Mais vieux morassis, on sort d'ici la peine au transport. Je pense qu'on termine en comédie. Rigo comédie. 12. 14. 15. 15. ème visitation.